C'est vraiment un tableau digne d'un serial killer extrêmement sadique. Et j'ai voulu absolument voir ce qui se passait quand on faisait la même chose à l'autre pendant de l'humanité, à un homme. Il y en a bien sûr beaucoup, 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 parce qu'on n'est que des buvards. Mais je peux en choisir une aujourd'hui, qui est l'origine de la guerre que j'ai faite, parce que je l'ai fait à partir de l'origine du monde. L'origine du monde de Courbet, pour moi, est le tableau le plus abominable qu'on peut trouver. Parce que Courbet et son commanditaire, et Courbet ne s'est pas opposé à son commanditaire, lui a fait couper la tête, les bras et les jambes de cette femme, pour qu'il ne reste plus que l'endroit du ventre et des organes reproducteurs. Donc, pour moi, c'est absolument horrible. Et j'ai voulu absolument voir ce qui se passait quand on faisait la même chose à l'autre pendant de l'humanité, à un homme. Donc, j'ai fait poser un homme exactement dans la même position. Je lui ai coupé la tête, les bras et les jambes, pour qu'il ne reste plus que le sexe. Et j'ai mis le cadre de l'origine du monde, le même cadre avec lequel cette œuvre est exposée à Orsay. Et voilà le résultat. Et je l'ai intitulé, non pas l'origine du monde, mais l'origine de la guerre. Et ça me paraît vraiment nécessaire de refaire ça, parce que c'est une version que j'ai faite en 1989, d'en refaire une autre à l'heure actuelle. Parce que vraiment, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, par rapport aux hommes, par rapport à la guerre, par rapport à l'Ukraine et bien d'autres endroits, le Soudan, etc., On se demande vraiment, effectivement, qui fabrique des hommes avec des intentions aussi mauvaises, aussi grégaires, pourquoi les hommes encore tuent, battent, violent les femmes. Et donc, vraiment, j'ai voulu absolument prendre position en refabriquant, effectivement, une origine de la guerre, en posant la question, mais qu'est-ce qui se passe quand on a ce morceau de chair, ce morceau entre les jambes ? La plupart des hommes, je ne dis pas tous, il y a bien sûr des hommes extraordinaires, je suis féministe, mais effectivement, j'adore les belles personnes, les beaux êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne harcèlent pas, qui ne gueulent pas, qui ne battent pas, qui ne tuent pas, qui ne violent pas. Ceux-ci, je les aime. Je ne mets pas en doute les qualités de peintre de Courbet, comme je ne remets pas en doute les qualités de Picasso quand je fais « Les femmes qui pleurent sont en colère ». Non, je mets un bémol à cet endroit, sur cette œuvre, et ce qu'elle montre. Toute mon œuvre, en fait, peut se lire comme un questionnement du statut du corps dans la société, via toutes les pressions, qu'elles soient sociétales, culturelles, traditionnelles, religieuses ou politiques, et qui s'inscrivent dans les chaires, et particulièrement dans les chaires dans le corps des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada